Générique Musique Mercredi 21 avril 2010, 35 degrés 14 minutes nord, 3 degrés 55 minutes ouest. Fleur de passion à naviguer une semaine sous le ciel de Méditerranée et arrive à Aloséma sur la côte nord-est du Maroc. Aujourd'hui, cette cité se consacre à la pêche et au tourisme. Au Maroc, l'activité de pêche génère une production annuelle de plus d'un million de tonnes. Le pays se place au premier rang des producteurs africains. A l'heure de l'ouverture des frontières économiques mondiales, le Maroc paraît conscient des défis à relever pour un développement harmonieux. Le ministère de la Pêche a mis en place une stratégie de croissance dont les axes sont la promotion sociale et professionnelle des gens de mer. Seulement voilà, ici on trouve toujours les chalutiers. Pourtant interdits, ils ratissent les fonds et ce, au plus près des côtes, mettant en danger l'équilibre de la biodiversité marine. Autre incidence problématique, l'urbanisation touristique est en pleine expansion dans de nombreuses régions de la côte marocaine, augmentant d'autant l'impact de l'homme sur le littoral. L'expédition scientifique The Changing Oceans rentre dans une nouvelle phase. Nous allons participer au développement d'une carte du monde mettant en relief l'impact des activités humaines sur les océans. Pour ce faire, une équipe de scientifiques venus des Etats-Unis nous a rejoints. Ils ont mis cinq ans à élaborer ce programme. Grâce à lui, nous serons bientôt en mesure de faire des projections qui permettront d'identifier de nouvelles stratégies pour améliorer la santé des écosystèmes océaniques. Notre équipe de six plongeurs va enquêter à une dizaine de mètres de profondeur à l'aide de méthodes et outils éprouvés. Nous avons trois équipes de deux dixiers. Une équipe est en train de comptabiliser le nombre et l'abondance des fish. Une équipe est en train de regarder l'invertebrate et la communauté de benthic. Une autre équipe est en train de collecter des algues que nous trouvons à l'eau. Et dans chaque cas, nous obtenons des estimations de l'amont et de l'âge de ces différents niveaux de la nourriture, et d'ici, nous pouvons obtenir un sens de combien de santé la communauté est. Ce carré métallique est déposé au hasard tous les 30 coups de palme. Il sert à délimiter une zone dans laquelle sont dénombrés et répertoriés les invertébrés. Les étoiles de mer sont identifiées selon leurs espèces et leur taille mesurée. Une autre équipe s'occupe de prélever à même la roche toutes les algues et qui la tapissent. Ainsi, cinq zones d'une trentaine de centimètres carrés seront minutieusement nettoyées. Les algues récoltées seront remontées à la surface pour être pesées. Un peu plus loin, Ben Halpern, le chef de l'équipe scientifique, effectue un comptage des espèces de poissons qu'il observe tout au long d'une zone délimitée. De retour à bord, Ben Halpern et Kim Selko observent leurs prélèvements. Grâce à cette étude, ils vont pouvoir affiner leurs cartes. Pour la première fois, il est possible de prendre du recul sur l'effet combiné de l'activité de l'homme, de la pêche et des changements climatiques. Nous utilisons la microscope pour identifier les espèces de l'algae, parce qu'il y a plusieurs types de espèces de l'algae qui sont très similaires. Donc, ça permet d'avoir un sens de la diversité de l'algae qui est à la base de l'équipe de l'algae. Et ça permet d'avoir un sens de la diversité d'algae qui utilisent l'algae pour la nourriture ou la nourriture. La diversité d'algae d'algae souvent indiquent la diversité d'invertebrates et de l'équipe de l'équipe. La mer, une des dernières frontières scientifiques majeures sur notre planète, un endroit où les expéditions continuent à découvrir de nouvelles espèces. Quels sont leurs rôles dans l'écosystème ? Comment réagissent-elles aux changements environnementaux ? De quelle façon cette biodiversité évolue-t-elle sous notre influence ? Autant de questions qui constituent le mystère des profondeurs. Malgré les progrès technologiques qui nous permettent maintenant d'accéder et d'exploiter presque toutes les parties de l'océan, nous comprenons encore très peu cet environnement. Nous continuons à négliger son équilibre. par rapport à l'écosystème de l'écosystème de l'écosystème de l'écosystème de l'écosystème. Le premier, peut-être le plus remarcable changement que nous avons vu en ce système est que lesagues de l'écosystème de l'écosystème temune des témoignés bien sûr d'impact de l'écosystème. L'abaissement de l'écosystème de l'écosystème et de la diversité est donc remarquablement diminuée que de l'autres permise-m 400 marini de l'écosystème de l'écosystème de l'écosystème de l' equity cui que nous avons favoris probablementopy en fait celui des objets ? Sur la carte, plus les zones virent au rouge, plus elles sont affectées par l'homme. Plus elles tirent vers le bleu, plus elles sont vierges. Malheureusement, le bleu a quasiment disparu de la carte du monde. Toute notre activité tente d'enrayer ce déclin brutal. Mais la connaissance n'est pas encore là, donc avec un petit peu de communication et d'éducation et un petit peu de recherche, je pense que nous pouvons vraiment avoir un grand impact sur le fait de nos oceans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501